Soit l'engrenage constitué de douze dents représentées dans la figure ci-contre. Chaque dent possède un angle d'ouverture alpha qui vaut 30 degrés et un sommet constitué d'un arc de cercle de rayon R1 qui vaut 2 mm. Les côtés rectilignes de la dent sont tangents à l'arc de cercle au point de contact. Le rayon extérieur de l'engrenage est RE et vaut 40 mm. La jonction entre chaque dent est faite d'un arc de cercle de rayon R2. Les côtés de la dent sont tangents à cet arc de cercle au point de contact. déterminent la valeur de R2 de manière que la hauteur E des dents soit exactement 12 mm. Donc voilà cet engrenage qui est fait pour tourner. Et voici la représentation agrandie d'une dent de cet engrenage. Les données sont donc le RE, ce rayon, qui est égal à 40 mm, l'angle alpha, cet angle, qui vaut 30 degrés, la distance petit e, cette distance-là, qui vaut 12 mm, et le rayon R1, ce rayon-là, qui vaut 2 mm. Ce qui est demandé, c'est le rayon R2. Pour trouver ce rayon R2, nous allons exploiter cette égalité-là. Vérifions, le RE, c'est de là jusqu'à là. C'est la même chose que la distance entre O et F plus la distance entre D et F, on est donc là, moins le rayon R2 plus la distance E. Donc cette égalité est à vérifier de suite dans le dessin. Ce qu'il faut encore trouver, c'est OF, DF et R2. C'est pour ça qu'ils sont écrits en rouge. Et ce qui est connu dans cette équation, c'est le RE et le E. Commençons donc à déterminer le OF. Pour cela, nous allons appliquer la loi des sinus dans ce triangle bleu. La loi des sinus dit que la distance entre O et C divisée par le sinus de l'angle opposé à ce côté, c'est-à-dire divisé par le sinus de CFO, est égale à la longueur du côté OF divisé par le sinus de l'angle opposé, c'est-à-dire de l'angle OCF. De cette égalité-là, nous déduisons que OF est égal à OC fois le sinus de 15 degrés divisé par le sinus de CFO. Maintenant, nous allons déterminer séparément le sinus de 15 degrés, le sinus de l'angle CFO et la distance entre O et C. Commençons par le sinus de 15 degrés. Et 15 degrés, c'est une valeur particulière, puisque 15 degrés, c'est 45 degrés moins 30 degrés. Donc là, on peut appliquer la loi d'addition du sinus, qui dit que le sinus de cette différence est égal à cette différence-là. Le sinus de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Le cosinus de 30 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de 45 degrés, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et le sinus de 30 degrés, c'est 1 demi. D'où ce nombre-là qui vaut ceci. Donc, le sinus de 15 degrés est égal à cette fraction-là. Déterminons maintenant le sinus de l'angle CFO. Puisque l'engrenage a exactement 12 dents, cet angle-là vaut 360 degrés divisé par 12, c'est-à-dire 30 degrés. C'est bien cet angle-là. Et par conséquent, l'angle COF vaut la moitié de 30 degrés, c'est-à-dire 15 degrés. Regardons maintenant de nouveau dans le triangle CFO. Dans ce triangle-là, nous savons que cet angle CFO est égal à 180 degrés moins ces 15 degrés-là moins ces 15 degrés-là. Par conséquent, l'angle CFO a comme amplitude 150 degrés. Nous cherchons son sinus. Le sinus de 150 degrés est égal à 1 demi. Il reste encore à déterminer la distance entre O et C. La distance entre O et C, c'est la même chose que le RE moins le rayon R1 plus la distance entre A et C. Donc, comme ceci. Encore une fois, la distance entre O et C, c'est le rayon RE moins le rayon R1 plus la distance entre A et C. Donc, comme ceci. Il faut donc maintenant déterminer la distance entre A et C. On peut la déterminer grâce à ce triangle rectangle dans lequel nous avons le sinus de 15 degrés est égal au côté opposé, la distance entre A et B, divisé par l'hypoténuse, distance entre A et C. Et comme la distance entre A et B est égale au rayon R1, nous obtenons ainsi que AC est égal à R1 sur sinus de 15 degrés. Le sinus de 15 degrés, on peut le remplacer par cette fraction. Ici, on divise le nombre 2 par cette fraction. Donc, on multiplie le 2 par la fraction renversée, ce qui donne alors 8 sur racine de 6 moins racine de 2. Maintenant, nous multiplions en bas et en haut par le binôme conjugué. Ainsi, nous obtenons comme distance entre A et C cette fraction-là, qu'on peut encore simplifier par 2. Maintenant, nous sommes capables de déterminer la distance entre O et C, puisque RE est donné, R1 est donné et AC, on vient de le calculer. Nous en déduisons donc que la distance entre O et C est égale à 40 moins 2 plus 2 fois la racine de 6 plus la racine de 2, ce qui est égal à 38 plus 2 fois racine de 6 plus racine de 2. Maintenant, nous pouvons remplacer le sinus de 15 degrés par cette fraction-là, le sinus de l'angle CFO par 1,5 et la distance entre O et C par cette somme. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. Par distributivité, nous obtenons cette somme-là, qui se simplifie encore un tout petit peu en 4 plus 19 racine de 6 moins 19 racine de 2. Ensuite, nous allons déterminer la distance entre D et F. Nous travaillons dans ce triangle rectangle DEF, dans lequel nous savons que cet angle DFE vaut 30 degrés, puisqu'il vaut 180 degrés moins 750 degrés. Donc, dans ce triangle rectangle, nous avons le sinus de 30 degrés est égal au côté opposé DE divisé par l'hypoténuse DF, comme ceci. Et comme la distance entre D et E est égale au rayon R2, et le sinus de 30 degrés est égal à 1,5, nous obtenons ainsi que la distance entre D et F est égale à R2 divisé par 1,5, c'est-à-dire 2 fois R2. Nous n'avons pas déterminé la valeur numérique de cette distance, mais ce n'est pas grave. Dans notre équation, nous allons remplacer le DF par 2R2, et alors l'inconnu R2 apparaîtra une deuxième fois. Finalement, dans notre équation, nous pouvons remplacer le RE par 40, le OF par cette somme, le DF par 2 fois R2, et le E par 12, ce qui nous mène vers cette équation avec la seule inconnue R2. Ce calcul mène de suite vers R2 est égal à cette somme, c'est-à-dire le rayon R2 cherché, vaut 24 plus 19 fois la racine de 6 moins la racine de 2. Et la calculette nous livre la valeur décimale du rayon demandé. Ce rayon R2 vaut à peu près 4,33 mm. Et la tâche est ainsi terminée.